bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va parler des masques de luminosité c'est une des idées que vous m'avez donné j'ai fait un sondage il y a pas longtemps vous demandant ce que vous vouliez voir et donc on m'a dit les masques de luminosité ou les masques de luminance qu'est ce que c'est que ça alors ça peut être un masque ça peut être une sélection ça peut être un peu tout ce qu'on veut l'idée c'est de dire on va faire des choses différentes en fonction qu'on soit dans des tons clairs des tons moyens des tons foncés on va pouvoir sélectionner un peu tout ça alors je vais vous montrer en fait vous avez déjà vu le truc mais vous l'avez peut-être pas remarqué vous n'avez peut-être pas eu l'idée ou ce genre de chose préambule très clairement faut être à l'aise avec les masses de fusion avec les sélections avec les calques de réglages avec ce genre de choses donc allez voir les épisodes d'avant normalement ça devrait être bon et maintenant je vais juste vous montrer comment ça marche quel est le principe ce que je vais faire je vais prendre un dégradé là ici un dégradé noir et blanc donc je vous rappelle qu'on est oui ça fait longtemps que je vais pas rappeler espace de travail je vais me faire réinitialiser photographie voilà comme ça on est dans le truc photographique dégradé noir et blanc je vais faire un dégradé du noir au blanc super donc là dedans j'ai attendez j'ai pas fait bien droit donc j'appuie sur shift pour avoir une ligne bien à droite voilà du noir au blanc et vous voyez que là dedans on a des tons clairs et on a des tons foncés bon comment on va pouvoir sélectionner les tons clair comment on va pouvoir sélectionner les tons moyens ou comment on va pouvoir sélectionner les tons foncés c'est simple je vous ai déjà montré ça c'est dans sélection et c'est dans plage de couleurs d'accord et dans plage de couleurs voyez vous avez rouge jaune vert machin mais vous avez également ton clair ton moyen ton foncé alors je vais prendre ton clair voyez et on va se mettre en mode masque donc là ça veut dire que tout ce qui est rouge n'est pas sélectionné tout ce qui est pas rouge est sélectionné et donc vous voyez qu'ici j'ai ma gamme alors pour ceux qui se souviennent de l'épisode lightroom on est complètement dans le masque de gamme c'est le même concept donc j'ai ma gamme qui est comme ça je vais pouvoir dire mes tons clairs ils sont vraiment très très clairs donc vous voyez que je me limite dans les tons très clairs ou mes tons clairs ils peuvent être un peu plus foncés d'accord donc ça ce curseur il sert à ça et ensuite tolérance ça va dire simplement ici au niveau de la sélection est ce que je suis abrupt ou est ce que je me permet de sélectionner un peu avant un peu après avec un dégradé de sélection donc ça sert à ça vous avez ton clair vous avez de la même manière les tons moyens donc les tons moyens comme ils sont moyens vous avez une valeur en haut je vais remettre la tolérance à zéro vous avez une valeur en haut et vous avez une valeur en bas et pour les tons foncés vous avez ici on va remettre une tolérance à zéro vous avez la valeur en bas d'accord et vous décidez est ce que je suis plus ou moins foncé et j'aurais tendance à dire que vous avez terminé le concept des masques de luminosité mais il va falloir quand même faire des masques il va falloir quand même faire des choses donc on va prendre par exemple cette image là ok et on va faire un exercice tout de suite puisque vous savez utiliser les masques vous savez utiliser les sélections vous savez utiliser tout ça donc ce que je vais vous demander c'est à partir ici d'un truc qui est noir et blanc je vais vous demander d'en faire ça donc du bleu voyez qu'ici c'est franc du vert ici voyez qu'ici c'est pas franc du rouge et vous devez évidemment utiliser la sélection des tons clairs des tons foncés et ne pas me faire une sélection et la remplir en rouge ça se verra donc à vous de jouer 1 c'est pas très compliqué mais normalement vous avez tout pour le faire en partant de mon dégradé noir et blanc d'arriver à faire ça vous arrêtez la vidéo vous tentez l'exercice réfléchissez un peu donc vous devez penser à des sélections sur des tons là vous devez penser éventuellement une tolérance là il n'y a pas cette tolérance pourquoi comment faire comment rajouter une couleur à ce moment là je vous rappelle qu'on a vu les calques de réglages dans les calques de réglages il y en a un qui s'appelle couleur unie je vous ai aussi parlé des masques décrétage ce qui vous permet d'appliquer un calque de réglages uniquement sur ce qui est en dessous en utilisant tout ça vous devriez arriver bon ben on se retrouve pour la correction donc j'ai mon dégradé ce que je vais faire je vais le dupliquer à priori même le dupliquer deux fois d'accord je vais le dupliquer 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 ok et là maintenant je vais sélectionner les tons clairs donc sélection plage de couleurs je vais choisir les tons clairs 200 ça me va et ici c'était flou vous souvenez mais je vais pas mettre de tolérance je gérerai ça avec les tons moyens d'accord donc là j'ai sélectionné mes tons clairs et j'en fais un masque de fusion donc là je n'affiche que les tons clairs sur celui-là et si je le alors on le voit pas pour l'instant on fera après on va faire sélection ici plage de couleurs je vais choisir les tons moyens d'accord et là oui je vais mettre ici mon truc ici avec une tolérance d'accord donc je vais de 50 à 200 très bien vous voyez c'est la plage qui est là je pourrais je pourrais la changer comme je vous ai déjà montré mais je vais prendre de 50 à 200 là je suis en niveau de gris donc c'est pour ça que ce qui est pas sélectionné c'est noir ce qui est sélectionné c'est blanc mais vous pouvez passer en basque ici si vous voulez le voir en rouge là ça vous décidez c'est pas bien grave je vais faire ok et ça j'en fais un masque de fusion et ensuite je vais prendre ici le dernier ok je vais faire sélection plage de couleurs je vais sélectionner des tons foncés puis j'étais à 50 et sans tolérance puisque ici je devais être bien droit d'accord et comme c'est celui qui est au dessus là ça sera bien droit je vous ai dit il faut commencer à avoir l'habitude des masses qui est au dessus en dessous des masses de fusion ok et j'en crée ici un masque de fusion donc qu'est ce que j'ai j'ai ça d'accord c'est ce calque là j'ai ce calque là qui est ce qui est au milieu et j'ai ce calque là pardon c'est tout ce qu'il y a là sur les tons clairs et puis ensuite vous allez pouvoir faire ce que vous voulez là dessus donc je vous avais parlé de couleurs unies donc c'est assez simple je rajoute une couleur unie là je choisis la couleur que je veux je crois que c'était du rouge sur le côté très bien voyez que là ça s'applique sur toute l'image donc je vais dire merci d'appliquer ça sur un masque décrétage donc uniquement sur la partie en dessous ça je voulais déjà vous montrer je vais je remettre cela comme ça celui-là de la même manière je vais faire pareil je vais faire une couleur unie de mémoire c'était du vert on met du vert ok et clic droit créer un masque décrétage pour que ça s'applique uniquement sur ce qu'il ya en dessous et vous l'aurez compris de la même manière ici je vais faire un truc bleu couleur unie en bleu hop très bien et de la même manière je vais l'appliquer que sur ce qu'il ya en dessous créer un masque décrétage et j'ai refait parce que je vous avais demandé de faire donc voyez en fait j'ai sélectionné des plages de luminosité et sur ces plages de luminosité j'applique un peu ce que je veux d'accord alors ça va être quoi les vraies applications de ce truc là parce que c'est bien mais qu'est ce qu'on peut faire avec donc je vais vous montrer un ou deux exemples et puis vous pourrez essayer sur les photos de votre bibliothèque après de toute façon c'est quelque chose qu'on on essaiera d'utiliser sur un exercice dans dans pas longtemps aussi et comme premier exemple je vais vous montrer comment mélanger deux images à une exposition différente sans faire du hdr d'accord donc on va essayer de le faire autrement donc là je vais vous montrer un cap pratique j'ai deux images d'accord j'ai une image ici où le bâtiment est exposé correctement mais le ciel est cramé et là j'ai une image où le ciel ça va à peu près sauf ici et le bâtiment est trop sombre donc est ce qu'on pourrait faire on pourrait par exemple prendre cette image là et remonter les ombres on pourrait prendre ces deux images là et en faire un hdr mais là on va essayer de mélanger uniquement le ciel foncé en gardant le bas de l'image qui est en bas d'accord et on va faire ça avec les masses de luminosité donc l'idée c'est quoi c'est à dire que ça ce truc là je vais complètement le cacher et je vais faire apparaître que ce qui m'intéresse bon comment je peux faire ça j'ai différents moyens de le faire mais je vais suivre exactement ce que je viens de dire je vous ai dit celui-là je vais complètement le cacher d'accord donc là je fais édition remplir et je le mets en noir très bien donc là il est complètement caché et je vous ai dit que je vais faire apparaître ce qui m'intéresse donc d'abord je vais faire une sélection alors je pourrais faire une sélection sur le ciel par exemple comme là il est bien détaché je pourrais prendre par exemple l'outil de sélection rapide et de dire bon ben voilà je vais faire je vais faire une sélection là sur mon ciel très bien mais si vous zoomez ici au niveau des arbres vous voyez que c'est pas propre dire que là ici ces parties claires là ne sont pas sélectionnés d'où l'intérêt alors ctrl d pour annuler la sélection d'où l'intérêt de faire une sélection par rapport au ton clair d'accord donc on va se mettre au ton clair ce que le ciel alli au ton clair et là ici je vais pouvoir ici définir donc ma gamme donc est ce que mettons sont plus ou moins clair d'accord voyez là si je commence à aller vers là voyez que j'ai des parties nuages là qui commencent à ne plus être sélectionnés donc je vais réduire un peu quelque chose comme ça donc là j'ai la maison qui commence à être à être sélectionné mais c'est pas grave je j'irai pas ici prendre les trucs puisque je vais pas faire un masque de tout ça je vais aller peindre dans la sélection pour faire ici mon masque de fusion donc là j'ai fait ma sélection voyons voir la tolérance je pas franchement beaucoup de tolérance là dessus peut-être au niveau des arbres un peu comme ça allez on va faire on va faire 3% très bien je fais ok donc là j'ai simplement une sélection d'accord cette sélection je pourrais en faire tout à fait un masque de fusion directement mais là ce que je vais faire je vais aller me mettre dans mon masque de fusion qui est noir d'accord je vais prendre une brosse je vais prendre une brosse qui est blanche d'accord je vais la prendre un peu plus grande d'accord et je vais mettre un flux ici qui est pas à 100% je veux pouvoir peindre un peu pour pour changer les effets donc je vais mettre quelque chose imaginons à 13% d'accord puis je vais mettre un peu plus grand que ça même voilà dans ces heures bien donc maintenant je vais simplement peindre du blanc dans mon masque de fusion qui est en train de cacher mon ciel foncé d'accord donc je vais simplement et je vais passer comme ça voilà puis là je vais aussi passer un peu je vais passer au bord là on peut passer éventuellement un peu plus vers le haut là je vais passer plusieurs fois et voyez que je fais apparaître mon ciel foncé d'accord donc je mélange deux expositions mais sans avoir fait du hdr ou ce genre de choses je vais passer un peu plus là aussi voilà et là je commence à être ça commence à être assez sympathique très bien donc j'ai quoi j'arrête la sélection vous voyez que ici j'avais mon truc blanc et là j'ai simplement ramené du ciel foncé on voit d'ailleurs que je n'ai pas fait la chose correctement ici d'accord il faut aller corriger là alors là maintenant j'ai pu la sélection je peux le refaire voilà je vais refaire la sélection j'ai fait un ctrl z pour revenir à la sélection j'avais des sélectionnés je vais prendre une brosse qui est un peu plus fine et je vais simplement passer ici voilà pour que ça soit un peu plus foncé de ce côté voilà et ctrl d voilà donc voilà comment vous pouvez mélanger des expositions c'est une des applications alors faut faut être un peu plus voyez là c'est pas c'est là en haut ça va mais là déjà j'avais de l'aberration chromatique j'aurais dû changer parce que j'ai un petit un petit truc vert là mais vous voyez qu'au niveau des arbres ici ça fait assez naturel d'accord donc faut passer un peu plus de temps que ce que je viens de faire là mais vous avez l'idée pour mélanger quelle autre application on peut avoir de ce genre de masque luminosité on va aller prendre une photo donc un autre exemple prenant cette photo de la belle laura et imaginons que je veuille saturer un peu plus ce qui est clair et désaturer un peu ce qui est foncé c'est pas pour une raison quelconque comment je vais pouvoir faire ça donc on va prendre un calque de réglage teint de saturation par exemple ok donc il se met là et là ici voyez de la même manière j'ai un masque ici qui se trouve ici et ce masque là je peux directement lorsque vous cliquez sur un masque là vous avez ici une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez plage de couleurs vous avez inversé ce qui vous permet directement de le faire mais je vais rester dans sélection plage de couleurs c'est pareil je vais passer par là et je vais dire les tons clairs donc les tons clairs je vais choisir ce qui est les tons clairs d'accord je vais dire les tons clairs voilà je veux que ça soit ça les tons clairs et je veux quand même mettre une tolérance une tolérance assez importante quelque chose comme ça donc 24% et je suis à 103 d'accord donc ça je vais faire ok et là par exemple je vais pouvoir maintenant retourner ici et choisir ma saturation et je sature plus les tons clairs voyez que la saturation ici par exemple ne bouge pas du tout elle est juste en train de bouger sur les tons clairs donc je peux en mettre imaginons un peu plus comme ça d'accord ensuite je vais refaire un truc de teint de saturation d'accord et puis là par contre ici allez ce coup ci je vais appuyer là vous allez voir que ça fait exactement la même chose d'accord j'étais à 103 ce coup ci je vais prendre les tons foncés d'accord et ici je vais mettre 103 d'accord donc là j'ai sélectionné tout sauf les tons clairs et je vais me mettre aussi une petite une petite tolérance ici dans les 30% ok donc voyez que j'ai ici un calque de réglage saturation qui agit sur les tons clairs et là un calque de réglage saturation qui agit sur les tons foncés et donc là ici je peux imaginons baisser ici la saturation voyez des tons foncés et si les tons foncés deviennent noir et blanc mais les tons clairs sont restés en couleur d'accord et donc vous pouvez régler ça un peu comme vous voulez alors j'ai pas dit que l'effet est forcément intéressant à faire mais c'est pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire donc vous pouvez utiliser ces trucs là sur n'importe quel masque de fusion ok et vous pouvez comme ça ensuite régler vos différents trucs un peu comme vous voulez tant que j'y suis voyez quand j'étais sur le masque ici il y avait aussi un autre truc ici c'est que vous pouvez quand vous avez un masque de sélection vous pouvez changer un peu le contour progressif de la sélection d'accord pour faire une sélection qui est plus en douceur sur les bords mais ça on avait vu comment le faire autrement mais vous pouvez le faire directement ici ok donc la photo originale c'était ça d'accord et là j'ai saturé un peu plus les tons clairs et là j'ai désaturé un peu les tons foncés on refera une passe plus poussée là dessus lors d'un exercice dédié parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec mais là on va s'arrêter là on est déjà à 17 minutes donc vous avez vu c'est pas faut pas s'en faire tout un tout un drame mais il faut quand même bien maîtriser tout ce qui est calques calques de réglages masse de fusion puisque tout l'intérêt il est là dedans bon j'espère que ça vous a plu puis ben on se revoit pour le prochain au revoir bon donc bon 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 bon